Musique d'intro Et salut tout le monde, c'est Suzan, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de mon petit Road to Legend avec mon Feka feu haut Donc là on a accepté le petit combat de colis, j'espère qu'il va se valider Comme vous pouvez le voir, je suis à 96 sur 100, on rend cristal 1, alors avec un peu de chance, si je gagne ce coliseum, il y a moyen, enfin il n'y a pas moyen, c'est si je gagne, je monte cristal 2 Alors est-ce qu'il va être validé ? Non, c'est bon, il n'est pas annulé, c'est super Alors pour commencer, on va directement se mettre avec mon petit Walk que je vais retrouver ici Et on va regarder un peu notre compo C'est bon, il y a le Walk ou pas ? Parce que là j'ai l'impression qu'il y a le Walk qui est affiché Et qu'il se met pas Le petit Walk parfait Donc on est avec un Steamer 189 Et un Sacré Omega 340 Alors aujourd'hui c'est parfait, du coup on va vous faire un petit tuto Comment gagner Comment gagner avec un niveau 189 Est-ce que vous voyez comme j'y crois pas du tout ? Bon, on va essayer de faire en sorte de gagner Bon, c'est vrai qu'on ne part pas avec toutes les chances du monde Bon, j'ai quand même 4420 de côte Alors si je tombe avec ce Steamer, c'est-à-dire que normalement il est de me rendre contre Enutroph, Zobal, Pandawa Alors bon, là je pense qu'au niveau des sorts je suis pas trop trop mal Sacré Steamer Euh, ouais, bon écoutez on va rester comme ça On va voir, c'est bon où j'ai vu un Dracopin ? J'ai l'impression d'avoir vu un Dracopin sur le... C'est notre Steamer Le Steamer à quoi ? Il a 4000 HP Il a des raids carrément corrects Euh... Là il n'y a pas de... Peut-être sur le... Ah non c'est un Zobal Il n'y a pas de Nebula à se méfier Donc l'avantage du coup c'est que je vais pouvoir rempart dès le T1 J'ai rempart bouclier FK J'ai pas moyen de... Donc là pas d'ivoire du coup Je vais pouvoir monter comme ça mon... Mon Ebene Je vais me mettre ici Je sais pas ce que ça peut faire Mais je pense que rester proche de ses alliés pour avoir des boosts ou quoi Il y a moyen que ce soit pas mal Donc là c'est autour de l'Enutroph L'Enutroph n'a pas d'ivoire comme le Panda d'ailleurs Au niveau de sa résistance 50% feu donc c'est vraiment... Ça c'est beaucoup Par contre il a 21% haut à côté Donc il y a moyen que si on le tape ce soit surtout le taper en haut Il va invoquer un petit coffre animé Il va faire une petite maîtrise d'armes d'accord Bon bah rien c'est des petits tours de préparation C'est le tour du Sacré Bon le Sacré je vais pas vous spoiler hein Mais de toute façon je pense que vous vous en avez... Vous vous en êtes douté dès le début il est forcément R En blague Bon après ça avec 110 Ça me parait un peu faible Ça me surprend Alors il suffit qu'il soit R Et qu'il n'ait pas beaucoup de stuff qu'il lui donne du tacle Euh... Ça peut ne pas être trop trop surprenant qu'il est que 110 Bon on va bien voir hein On va bien voir ce qu'il fait Au folie sanguinaire il joue tank Ça c'est sûr Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il a décidé de faire tomber la pelle ? Est-ce qu'il a moyen de la faire tomber ? S'il la fait tomber En fait là tout l'avantage de ne pas la faire tomber Ça aurait été de se bloquer une LDV Mais là du coup il va la faire tomber Du coup ça risque d'être un peu... Un peu bête Là il s'expose complètement Le zobal il va utiliser rush et plastron je pense Là s'il arrive à choper le sac dans le plastron Alors je connais pas la peau du plastron Non il l'aura pas il l'aura pas très bien Là pour moi il aurait dû se mettre ici Alors ça c'est possible apparemment c'est 3 cases Il aurait mis son masque là et plastron quoi Enfin il aurait eu le sac dedans ça aurait été méga bien pour tanker quoi Mais là c'est pas ce qu'il a décidé de faire Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Alors là j'ai pas les connaissances suffisantes pour savoir quels sont les éléments des gens à partir de leur stuff Par contre il a des réflexes il a pas mal de trucs ce steamer il est assez impressionnant J'espère qu'il y a moyen de faire quelque chose avec lui Au blindage du coup on va récupérer des points de bouclier sans soucis 378 exactement Ah j'ai certainement demandé est-ce qu'on va devoir Est-ce qu'on va devoir rusher avec notre ami sac rieur ? Non il reste pas trop trop mal à part en A part en agir, en neutre pardon En neutre en agir c'est carrément correct Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait distillation qui a enlevé 5 de PO à notre sac rieur Le problème c'est que le sac rieur j'ai pas l'impression qu'il joue avec beaucoup de PO forcément Un des autres soucis qu'on a aussi c'est étant donné Alors attendez Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là je pense qu'il y a moyen qu'on éclate le... Hop On va essayer de le fumer ce sac Tac J'ai rempart j'ai fait ça Après en soit de loin il n'y a pas grand chose qui peut nous... On craint pas grand chose grand chose Le seul truc qui m'embête éventuellement C'est le fait qu'il y ait un neutre en face qui puisse débuffe Qui puisse débuffe oui c'est ça Du coup je vais pas mettre de bastion ou quoi que ce soit Il peut le débuffe ça sert à que dalle Et j'ai le don dans mon initiative pour me faire toujours suivre Dans le tour de jeu par les classes qui me débuffe c'est terrible D'ailleurs j'en profite pour vous le dire J'ai coupé tous les channels Général, Coliseum, Communauté, ce que vous voulez Pour éviter les spoils Je suis sympa avec vous Les spoils Game of Thrones Moi je veux les éviter autant que vous Tant que je l'ai pas vu l'épisode Du coup j'ai tout coupé Alors pour la discussion avec les collègues ça va être dur Là il a décidé de me taper très bien Il va se cacher derrière Il joue full retrait PM ou ça se passe comment ? Parce que là j'ai des petites nausées Après de l'autre côté c'est si je me mets ici J'ai toujours la PO sur lui Je peux m'en donner en tapant le masque crémaçon Ça faut pas l'oublier Oh il est fuité Il va utiliser mon glyphe de perception qui donne de la PO Pour essayer de choper les nutrophes Là alors vu son air Je pense... Ah ouais il donne pas l'impression Ah si il va le choper quand même Il va le choper quand même Alors ça c'est extrêmement bien joué Il va aller contre le zobal pour lui rendre la tâche plus compliquée Pour venir protéger son nutrophes Et là je pense que le steamer et moi On va tout mettre sur les nues quoi On va essayer de mettre de notre mieux On a tout un tour pour nous Sans y voir en plus Donc ça c'est carrément positif Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Là techniquement on peut avoir peut-être un panda Qui va venir le chercher Il y a consolation Il y a plein de sorts comme ça Qui peuvent venir l'aider Il faudrait à mon avis Que le steamer change de place une nouvelle fois les nutrophes Ça éviterait que le panda vienne le chercher Parce que là à coup de pendant le cul cascade etc J'ai peur qu'il y ait moyen de faire du sale un peu Ou alors ils vont se retourner sur le sacré C'est possible aussi Donc là maintenant c'est le tour du steamer Donc les steamers qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va évoluer sa batiscaffe pour permettre à tout le monde d'avoir plus... Alors je sais que ça donne plus de boucliers J'aurais dit que oui mais je suis pas sûr Batiscaffe a pas son évolte 3 Il m'a gâché tout seul la LDV Son tour est étrange Son tour est très très certain Il m'a gâché toute la LDV J'arrive pas à comprendre ce qu'il veut faire Bon l'avantage c'est que j'ai l'ATP L'ATP Je vois pas qui on peut... Je pense que faire péter le panda ça peut être pas mal Y'a pas d'ivoire Généralement c'est les classes un peu qui heal et qui font un peu chier les pandas 1300 et en plus ils tapent bien Je pense que c'est ce que je vais faire Je pense que je vais aller chercher le... Voilà On va faire ça On va y mettre Un petit coup Comme ceci On va le mettre On va aller virer de l'APO Il trouve qu'il fait un petit bisou au steamer En vrai j'arrive pas, j'ai pas compris la démarche du steamer là Il a voulu faire un truc qui m'a complètement cassé la LDV sur les nuits Alors peut-être qu'il voulait que j'aille sur le panda Je pensais que c'est vraiment que dalle mais à mon avis c'est plutôt mal joué Là ils ont l'avantage en face sur les dégâts Et euh... Qu'est-ce que c'est à faire ? Une DB mais il est toujours taclé Bon c'est pas forcément trop trop bien joué Il aurait mieux fallu faire une vivacité Là le truc qui échange de place entre les deux Et je serais des tacles ça aurait été complètement free Il a un staff étrange Il a un staff étrange notre ami Anutroph J'arrive pas trop trop à comprendre de quoi c'est fait Bon là ça crie ce qui est sûr c'est qu'il va chercher du coup à faire péter les PV tout en ce... Voilà il va regagner des HP en plus De désolation excellent Alors là les PV du panda c'était un film de... D'aventure On va dire... Je vais éviter les termes vulgaires Bon en tout cas une belle punition qui aura coûté plutôt cher au panda Là si on arrive à rajouter un coup de steamer en plus ça peut être vraiment pas mal Surtout que l'Ainutroph n'a pas pensé à... Il n'a pas pensé à la corruption Ça aurait été pas mal de corruption Parce que là le zobal il va peut-être au mieux faire trans Ou il va rajouter peut-être des points de bouclier au panda je sais pas trop trop Ou il va taper le sacrier Mais taper le sacrier ça me paraît étrange Il peut se huile derrière il y a... Hum je sais pas Je sais pas Des bandades Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu joues dopou déjà ? Moi j'aimerais savoir comment tu joues Gros coup d'arc necrotique la classe En vrai il tape bien avec son arc necrotique hein C'est stylé ce qu'il fait Il aurait juste fallu à mon avis Qu'est-ce qu'il a fait le masque je comprends pas Pourquoi il a fait ça ? Ça pense pas à bloquer les LDV les masques aussi Bon là le steamer il est pas dans une position trop trop confortable Bon l'avantage c'est qu'il y a l'ennitrof qui est toujours embêté par le truc Là il faudrait qu'il fasse une... Ouais exactement c'est exactement ce que j'allais dire Bon là et puis faut taper un moment Faut taper, faut taper créateur Du coup ça va lui rajouter lui des PA si je me trompe pas Ouais ça il va gagner 2 PA Lui il commence à prendre les ébènes Donc ça c'est le mien c'est l'ébène feu Donc qu'est-ce qu'il peut faire le panda ? Peut-être faire des zones Donc là il a porté sa cri Donc il va peut-être faire une zone pour essayer de taper en zone je sais pas trop trop Il joue bistouille ! Eh je vais pleurer je crois Là je pense qu'il joue bistouille Fermentation Bistouille 310 Mais c'est quoi tout ce bouclier il en a repris de l'autre Alors moi c'est embêtant parce que c'est pareil je tape que sur le bouclier Euh... 1300 de boubou c'est vraiment ennuyeux Alors je suis assez ennuyé de taper sur le boubou mais je me dis si on s'y met tous il y a moyen de faire un truc pas mal Donc là on va faire ça On va rajouter des deux poules L'important c'est de cacher de la ldv de... On va se cacher de la ldv de l'ennutrophe parce que là l'ennutrophe alors il doit faire tout son tour pour essayer de taper l'épée véloce Franchement il fait rien du tout Euh... je pense pas qu'il aura la ldv sur le steamer il va être très très ennuyé Il en est où le sacri ? Le sacri bon il a pas mal de ses HP Il va pouvoir continuer à faire tomber le panda Et après ça va commencer à manquer de protection je pense Donc à mon avis ça peut être peut-être pas mal On a à mon avis pris l'avantage sur ce combat pour l'instant Donc 162 puissance La petite maladresse Et là j'ai l'impression que notre ami est nu On a un peu fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit dans la merde Bon maintenant qu'est-ce qu'on a le sacri ? Ah bah là à mon avis c'est du full tapage Y'a pas de... y'a pas à chercher Tu tapes, tu tapes, tu tapes 1700 PV Il lui reste 6 PA Qu'est-ce qu'il peut faire avec 6 PA ? A mon avis y'a peut-être un coup de cac un truc comme ça Y'a peut-être un truc sympa à faire Mais qu'est-ce que tu vas faire un mi panda mi sacri ? Fulgurance Et fury Ok Donc là ça va être zobal de jouer Le zobal va être très très embêté Parce que là y'a pas de plastron Il va y avoir éventuellement une transe Là je vois bien la transe hein Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre hein S'il prend beaucoup trop cher le panda Et le steamer j'ai vraiment bien qu'il tape Parce que depuis tout à l'heure Alors sauf si j'en regarde très très mal Mais j'ai pas l'impression qu'il tape depuis tout à l'heure Vous me corrigerez en commentaire si jamais j'ai vraiment pas vu Mais je m'en parle J'ai vraiment que dalle pour moi il tape pas du tout Le steamer je sais pas s'il fait 1000 de dégâts Ou un peu moins même un peu moins Parce que techniquement Il a Il a juste mon ébène Très bien Le plastron déjà le retour au T4 Allez faut taper hein Des enrichissements Faut taper monsieur Un chalutier Il va pousser tout ça Là où il a pas tort c'est qu'il faut s'écarter derrière pour euh Pour éviter la bistouille à mon avis Il y a moyen qu'il se planque à côté de la gardienne Pour être certain de ne pas avoir de soucis Mais je veux qu'il tape Parce que là il tape pas du tout Il fait rien du tout Il ne tape jamais Je pense qu'il a peur de leur faire du mal Il va se planquer avec ça très bien Mais là la bistouille elle est gratos Après il est peut-être taclé Mais bon il s'en fout Un panda taclé ça existe pas hein Parce que sa stabilisation Voilà stabilisation il s'en bat la race Hop il vient porter Il descend Et moi d'ailleurs je suis un peu niqué Ouais c'est pas trop trop bien joué là hein C'est pas trop trop bien joué Après moi je vais pouvoir faire La libée est pas ouf hein La libée est pas ouf là 447 HP Oh la 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 C'est un massacre Et 900 HP Et c'est une misère ce qu'il se passe C'est une misère parce que même moi je suis complètement Ah mais là du coup Il a flingué 3200, 3500 Donc là il va y avoir une autre punition Donc moi je pense que mon job ça va être de virer un maximum de Euh Après je vois pas comment je peux protéger d'autres en fait L'ennutroph de toute façon il est en dehors du game Le sacré il a même pas pensé à bouger son épée véloce What the fuck J'ai juste continué à le péter hein Je vois pas ce que je peux faire d'autres là actuellement J'ai ATP qui revient prochain tour de toute façon je fais même pas des tacles Donc l'accélération est 1p Ça fait quand même beaucoup pour accéder à 4pm Bon elle va venir embêter le Des enrichissements Ah non ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce qu'il y a à faire notre Margouya ? Allez Margouya qu'est-ce que tu vas faire ? On invite ton placement et tes bofs Tu aurais dû venir embêter Ah il a chopé la LDV Une corruption non ? Il faut faire un truc là un moment Ah la punition du Sacrière elle va faire morfler En plus il va pas gagner 2pa lui ? 1p1 Ok il gagne 1p1 Désolation Y'a pas la pupu c'est pas aller tous les deux tours Ouais ça ça c'est agréable ça à voir 2pa bam Bon là 390 Excuse moi il faut que tu fasses un truc Là le désenrichissement et tu te mobilises Tu le cartouche hein Je commence à en avoir marre Parce que là il fait tous ses tours à booster ses alliés Alors en soit c'est pas mal de booster ses alliés Mais faut faire des dégâts derrière Sans la punition du Sacrière on aurait eu du mal hein Parce que moi depuis tout à l'heure je fais que taper sur les points de bouclier Je sais pas vraiment si je peux faire autre chose d'intelligent Il va lâcher la transe là non ? Alors je vous embête peut-être de ouf avec ma transe hein Mais à mon avis il faut le lâcher le zobal est pas du tout focus Là ça me parait être euh Tortoruga Un autre coup 1700 HP En fait c'est chiant parce que là ça me parait obligatoire de le tuer Il a deux ébènes non ? Donc là voilà armatant voilà voilà vas-y Fais du sale un peu Torpille 6 PA Il a deux ébènes Allez allez donne Fais des trucs Je cherche pas à comprendre quel élément il est Encore Allez Je vais pleurer hein je vous jure Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a deux ébènes sur la tronche C'est une horreur hein ce steamer Une horreur Fais juste 119 de dégâts en plus Je suis sûr qu'avec tous ses soeurs même les plus nuits Je suis un peu déçu on va essayer de pas s'énerver à l'écran Parce que j'ai une image à garder de moi Mais c'est pas l'envie qui manque hein je vous jure Bon là après c'est moi qui joue hein L'avantage c'est que c'est moi qui joue J'ai l'attaque courageuse derrière on peut le faire saigner Parce que c'est des nuits qui jouent juste derrière moi Là il faut que tu... Faut que tu... Alors dieu merci il a pas de... Bon là c'est bon c'est ok Hop Donc là on va tuer notre ami panda Mais j'ai pas envie que notre... J'ai le bastion On va se mettre là Je pense qu'ici c'est le meilleur endroit pour bloquer toutes les LDV Ça le but c'est d'éviter que l'ennitrophe tue notre sacré Donc à mon avis là je le mets pas trop trop... Je le mets pas trop dans le mal quoi Y'a le zobal qui joue après y'a juste le sacré Je sais pas trop trop ce que ça va donner Alors l'ennitrophe qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour essayer de nous embêter là Je vois pas trop ce que tu peux faire Pourquoi tu vivacités ton coffre ? Ouais tu le libées Là tu fantomatique 5 PA une massacrante Une massacrante et là va falloir commencer à se régén Falloir se régénent D'heureusement y'a la garden etc Pfff 289 C'est un peu pathétique En fait ce qui est le plus triste pour l'ami neutrophes C'est que si j'avais mis mon rempart Bon c'est vrai que je l'ai pas mis Si j'avais mis mon rempart là Il aurait tapé du 19 Avec le coup de caque Il est tapé du 19 Bah c'est pas ouf hein Et là faut que tu survives hein Faut que tu survives mon petit pote Voilà Faut châtiment Faut mettre des trucs un peu stylés L'avantage c'est qu'avec le masque on le protège Le zobal On peut pas lui mettre trop dans le... Pas le mettre trop trop dans le mal Trala je sais pas ce que ça va donner Je me demande Je me demande ce que ça a donné Mais on s'en fout des bouboules Là derrière faut te sauver A mon avis c'est bien ce qu'il a fait Là son placement même s'il a donné les boucliers De toute façon le zobal c'est pas un focus du tout Donc à mon avis c'est bien joué Là bon le problème c'est qu'il y a deux débandades Avec deux débandades Il peut finir là En finissant ici Là il peut taper hein 123 Coup de caque C'est tout ? C'est tout Ok bon là le steamer Faut que tu fasses rêver mon ami Tu fais blindage Tu fais des trucs sympas Bon là derrière je pense que je vais faire du retrait PM Je regrette de pas avoir la gravito Il a un ébène Ouais il a un ébène Secourisme Il aura fait que dalle le steamer Il aura donné des PA de temps en temps Mais alors Autant je me trompe c'est un génie Et je rate un truc ultra important Mais j'ai vraiment l'impression que c'est Il est que soutien quoi Il fait rien d'autre Excellent ce style Il me vient Là ça va lui donner Alors ça ça donne Un bouclier Un guardian Impeachment Je sais pas du tout qui c'est Impeachment Voilà ok ça commence à Alors ce qu'on va faire On va faire wouhou Comme ceci Leur placement M'ennuie de ouf Je sais pas trop ce que ça a donné Alors autant le pousser c'est pareil C'est la pire idée que j'ai eu Mais ah c'est vrai que je lui ai retiré des PM Je sais pas s'il a l'accélération ce tour là Il y a moyen que oui parce que s'il récupère tous les 3 tours De toute façon qu'il est un peu Dans cette pièce Il tape ses potes Il tape ses potes Il a compris que c'était fini Bon bah super On finit correctement ce petit colis là On finit correctement Bon Je vais surement couper les images à partir de là Je vais surement aller en En vitesse rapide pour faire en sorte que T'arriver directement à la fin Je continue à commenter au cas où parce qu'autant Autant on sait jamais hein Il va peut-être y avoir un retour dans cette situation Mais à mon avis quand l'énutrophe commence à taper ses potes Et quand ils se rendent compte que les coups de cac Ça fait seulement du moins 20 à l'équipe Ah des mandats ça vient chercher son énutrophe Je crois que ça vient se venger Je pense qu'il est l'heure pour le Zobel De montrer qu'il est supérieur à son petit pote Voilà 1442 T'aurais pas dû l'embêter Bon bah écoutez Plutôt positif ce petit coliseum Je m'attendais à me faire éclater Et en fait pas du tout Comme quoi le steamer 189 Même s'il a joué soutien Même s'il a fait très très peu de dégâts Et qu'il aurait pu tuer le panda plus tôt au final Bah il a bien joué Enfin ouais il a plutôt bien joué Avec le sacré on a plutôt bien géré Tout ça Et on a réussi à gagner quoi Donc c'est cool C'est correct Et voilà bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Bon on va continuer comme ça jusqu'au rang légende Si jamais j'y arrive avant la fin de la saison Ou si jamais j'y arrive tout court Je vous laisse le combat comme ça histoire que vous voyez la fin Mais bon c'est déjà fini de toute façon Comme d'habitude si jamais la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à commenter etc Bah vous connaissez un peu la chanson Je vous souhaite de passer à tous une très très bonne soirée Et une très très bonne fin de journée Enfin ça dépend quand vous la regardez quoi Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz